Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Envol, viva ! Lise contre l'ignorance Envol, viva ! Lise contre la pauvreté Envol, viva ! Lise contre la corruption Sous-titrage Société Radio-Canada Envol, viva ! Merci, merci, honorable député, mesdames et messieurs, chers compagnons, à mon tour, au nom de notre parti et à mon nom personnel, Je vous salue et vous souhaite la bienvenue au centre enceinte de l'avenue de l'enseignement, dans la commune de Kassavobo, de la ville de Kinshasa, siège de notre parti politique, de votre parti politique, en vol de la République démocratique du Comte. Au moment où je m'apprête à lancer l'ouverture des travaux du bureau politique, Mes premières pensées vont à tous ceux qui ont été avec nous sur le champ de bataille pour la défense de la Constitution et de la démocratie dans notre pays. Je pense plus particulièrement à tous ces tués tombés sous les balles de l'intolérance et de la répression de la dictature. Je pense également à tous ceux qui, encore aujourd'hui, sans raison, autres que le délit d'opinion ou d'être du mauvais côté de l'histoire, le délit d'être trop faible pour être emblématique, Le délit d'être un sans-grade pour être entendu, qui meurt en silence dans l'anonymat de la répression silencieuse et surnoise des tracassés policières, des parquets, et je passe de l'arbitraire des autorités ainsi que des services de notre pays. Plusieurs nous ont quittés. Plusieurs sont partis dans la fleur de l'âge. Et ils avaient pourtant l'énergie, ils avaient pourtant la volonté de pouvoir contribuer à l'essor et au développement de la République démocratique du Congo. Des compagnons, des valeureux militants et des cadres du parti nous ont également quittés depuis le dernier congrès de Njoki, tenus en mars 2016. Le plus souvent, fauchés par la maladie, la détresse du quotidien et la misère dans laquelle sont enserrés des millions des Congolais, ces compagnons d'envol sont aussi, comme tous les autres Congolais, victimes de l'incurie, de l'impuissance de notre système politique, incapables de remplir la première mission qui est la sienne, à savoir procurer le bonheur à chaque Congolaise et Congolais. Mes pensées vont ensuite à tous ceux qui continuent aujourd'hui d'être victimes de la guerre à l'Est du pays, de la maladie, virus Ebola, devenue une banalité. Et tous ces parents qui vivent en cette période de pré-rentrée scolaire, cette période de vacances, qui vivent la peur au ventre d'affronter la rentrée scolaire où l'école n'est toujours pas gratuite et ne sera pas gratuite. En mémoire de toutes ces victimes disparues qui auraient mérité d'être avec nous aujourd'hui et de tous les survivants victimes de la désolation actuelle, je vous demande de vous lever et de garder une minute de silence à leur mémoire. On a mis sous notre langue divers propos et pensées comme si, tout d'un coup, nous étions frappés d'aphasie et que nous étions incapables de nous exprimer par nous-mêmes. On a parlé à la place du parti très souvent en ignorant que nous avons une organisation, que nous avons des structures, nous avons des membres, nous avons des militants. On a souvent parlé de la vol en ignorant très souvent la contribution qui a été la vôtre à la construction de la lutte démocratique dans notre pays. Il faut le rappeler, le combat pour la sauvegarde de la Constitution, la mobilisation populaire autour du tripatouillage du système électoral, pour lutter contre les velléités de changer le mode de scrutin prolongé impunément les mandats. Ce combat n'aurait jamais pu avoir lieu avec l'intensité et la densité qu'il a eue sans la proposition de loi que vous avez faite en 2012 pour modifier la loi électorale. Il faut rétablir l'histoire. Vous êtes le premier de 2010 à avoir pensé, imaginé qu'il fallait enlouer place de ce qui se disait à l'époque la candidature unique de l'opposition. Parler de la candidature commune de l'opposition et qui est devenue le combat de tout un peuple et de tout un camp politique. Il ne faut pas vous faire déposséder. Ce concept, ce combat a été le vôtre. Il a été d'autant plus le vôtre qu'à Johannesburg c'est en vol dans les conclusions du congrès de Gnocchi qui a préparé l'accord qui a été adopté à Djobo en vue de la désignation d'un candidat commun. Vous êtes une grande famille politique. Vous avez une boîte à idées. Vous avez contribué à asseoir la démocratie. On parle aujourd'hui du système judiciaire. Mais vous avez par vous, par vos réflexions, contribué à élaborer plusieurs législations. Tout le monde est content aujourd'hui d'avoir le Conseil d'État. Mais hélas, la juridiction de l'ordre administratif, c'est une proposition de l'envol. On parle de la grandeur de parti aussi par la capacité à proposer, à prendre des initiatives. Et nous les avons toujours prises quand il le fallait avec courage, sans être intimidés ni perturbés par personne. Ce qui va rester notre credo. il a fallu que vous soyez là. Il a fallu que vous soyez là. Que l'envol propose en son temps un régime pour la liberté de manifester dans ce pays pour que chaque Congolais, là où il est, il puisse manifester sans être inquiété pour ses opinions ou pour son appartenance politique. Tout ce combat, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. et vous appartenez à une grande qualité. Nous ne sommes pas dans la politique politicienne où on imagine que pour construire son pays, il faut tout simplement être au pouvoir. Nous pensons que la démocratie, c'est d'abord le combat des idées et les idées, nous en avons à revendre. Les initiatives, nous allons les prendre au cours de ce bureau politique. Vous allez réfléchir. Réfléchissez en toute liberté. Ne soyez pas intimidés. Faites vos contributions en fonction de ce que vous avez vu au sein du parti, de ce que vous avez vu dans le pays parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas. mais il y a également le courage de dire comme nous l'avons toujours fait, de reconnaître ce qui est fait et qui est bon et ce qui fait avancer la nation. Et dans le cadre de la préparation de ce débat, de ce bureau politique, nous avons été dans les élections récemment. Dans ces élections, envole les partis aux élections, avec d'autres dans les cadres de coalitions que nous avons formées. Nous avons, six mois après les élections, la possibilité de pouvoir apprécier et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché. Nous l'avions dit. Nous avions tiré la sonnette d'alarme en 2012. Personne n'a voulu nous écouter. Nous allons à nouveau tirer la sonnette d'alarme dès samedi. Et bien, nous allons nous dire que nous allons nous dire que nous allons par exemple, les élections. C'est ça samedi. Le samedi, le samedi, à l'issue de toutes nos consultations, à-dessus de toutes nos réunions, nous allons donner des positions clés et qui vont structurer les débats pour les prochaines années jusqu'en 2023 pour régresser notre nation, régresser le pays, parce qu'il ne faut jamais abandonner. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est là, tant qu'on a la conviction qu'on peut changer son pays, il faut être là. Et nous, c'est vrai. je vous ai toujours dit, et cela reste vrai, ce pays n'est pas un cadeau reçu par les uns au détriment des autres. Ce pays n'est pas fait pour que certains soient spectateurs et d'autres soient acteurs. ce pays est le nôtre, ce pays est celui de nos ancêtres. Personne ne peut nous en déposséder et personne ne peut nous priver de voix de vivre ce que nous avons. Et il faut garder à l'esprit que c'est cette façon que nous devons poursuivre ce combat. Mais comment nous allons poursuivre ce combat ? Nous avons d'abord notre document de base, c'est la déclaration des principes. La déclaration des principes qui reprend que nous allons passer en revue l'essentiel de nos engagements politiques comme famille politique. Nous avons le bilan de l'action à mener. Nous avons dit, nous avons le congrès en 2021, mais 2021, c'est aussi la fin de mon mandat comme président de l'envolte. En 2021, en vol devra se choisir de nouveaux dirigeants. Nous devons faire un congrès. Nous le ferons parce qu'il y a beaucoup de partis qui ne le font pas ou ne le font seulement qu'en période électorale. Nous le ferons parce que cela est une obligation et une exigence de nos statuts. Et ça vous donne la mesure du poids que nous donnons au texte dans la gouvernance d'une organisation politique et dans la gouvernance du Congo demain dans le respect des lois et le respect des constitutions. 2021 sera aussi le moment où il faut jeter un nouveau projet, où il faut penser à de nouvelles idées, où il faut penser à l'avenir parce que le Congo ne s'arrête pas, qu'on ne vous trompe pas. Lumumba est mort, Mobutu est mort, Tsukedi est mort, Tchumbe est mort, Adula est mort. Tous ces gens sont morts mais le Congo continue. Le Congo continuera même quand nous serons morts. et donc il ne faut jamais arrêter de réfléchir sur ce qui doit devenir son pays. Le Congo est d'abord une idée et c'est cette idée à laquelle il faut donner un contenu. Et vous allez vous retrouver ici dans le cadre de la décision que j'ai prise où je vous ai dit comité d'organisation sous l'autorité du secrétariat permanent que je félicite et qui mérite vos applaudissements. J'ai invité également les fédérations, les coordinations dans un processus participatif. Ceux que l'on a présenté tout à l'heure comme étant des délégués sont venus réellement de nos provinces. Ils ont quitté les Tourses, ils sont venus de Sud-Oubangui, ils sont venus du Katanga, du Tananika, du Kassai, ils sont venus du Kualou, ils sont venus du Maïdombé pour venir discuter ici des problèmes du pays et du parti et vous devez les applaudir. Ensemble avec eux, nous allons nous retrouver pour cinq questions. La première, évaluer la situation du parti. Le secrétaire général l'a dit, nous ne sommes pas là pour nous déchirer. dites la vérité, il a dit un mot, défoulez-vous, oui, mais le défoulement dans la discipline. Dans l'unité et dans la discipline. On se défoule, mais on doit se poser constamment la question, qu'est-ce que je dois faire pour construire mon parti, pour qu'il soit encore plus fort, pour que demain nous ayons encore plus de la voix, pour que demain nous soyons cette référence qui accompagne le Congo dans sa transformation sociale. La transformation sociale, c'était le thème du Congrès. Nous allons évoluer le processus électoral. On nous a vanté depuis dix ans, on a modifié la Constitution, on a passé l'élection présidentielle de un tour, de deux tours à un tour, en disant qu'on en a économisé l'argent et qu'on va rassembler le pays. Depuis dix ans, le pays n'est ni rassemblé et on n'a pas économisé l'argent. On nous a dit qu'il faut faire une loi électorale avec le seuil. Ça va diminuer le nombre de candidats et on va augmenter la caution. Ça n'a pas diminué le nombre de candidats en dépit de la caution et on n'a pas eu à la fin la justice que nous attendions du point de vue électoral. On a dit qu'il faut une CENI. oui, il faut une CENI indépendante. Elle l'est de fait dans les textes. Elle l'est dans les textes. Mais dans les faits. On a eu des alliances politiques. Parlons-en. Vous avez eu des alliances ? Nous avons été sous la liste AR. Nous avons été dans une coalition ensemble. Il faut évaluer. Et nous demandons d'ailleurs à nos partenaires que cette évaluation puisse être faite également à l'intérieur de nos organisations. Voilà comment vit une organisation. Mais nous sommes dans l'école ici de la pensée unique. Quand quelqu'un dit nous voulons évaluer, le débat doit être le débat doit être permanent. Et même quand on dort, le débat doit être permanent. C'est de la vitalité du débat que la démocratie vit. Donc, l'évaluation des alliances politiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça fonctionnait dans votre circonscription ? A Ngana Jika, ça fonctionnait comment ? A Njoki, ça fonctionnait comment ? A Kazumba, comment est-ce que cela fonctionne ? qu'il faut évaluer la situation du pays. La situation du pays. Vous allez tabler sur la situation du pays. Patron, vous avez fait ça. Hé, Symba est sauté. Je ne sais pas si je n'ai pas. Le patron, il a travaillé dans le monde. En tout cas, il a été un homme qui a été donc là-bas, il y a des missions à notre pays aux autres salons comme il faut dire. Placons-nous à les sous-soutés. A Njoki, allez, quittez ! Oh, ça, je suis allé à battre avec Lina Kali, je suis allé à Kekouna. Je suis allé à Kekouna. Là-bas ! Hein ? Ah 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 ! On n'a pas l'arrange, Maman. Maman Koukiet, c'est un vrai qui est venu. Vraiment. Qui ça, Maman. Et en plus, Maman Koukiet, tu as commis partout dans les rock dynamiques. Maman Koukiet, Moussara et Koumiju sont partout. Tu as commis à Suède, tu as commis à Paris, tu as commis à Lina, tu as commis à Poussel, et puis, base de la vie souhaiticale est toujours, nous voulons nous donner un grand BDM. Ils sont la dynamique, comme nous ! Deuxièmement avancé, non comme nous ! Le Dept du Monde Deuxièmement 1 2 1 1 1 1